Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 16 janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix d'Amérique Races the Turf Q6, 4ème course de la Réunion 1 où 15 trotteurs âgés de 4 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h15. Pour cette dernière épreuve qualificative au prochain prix d'Amérique, il risque d'y avoir du sport. Sur le parcours de longue haleine des 2850 mètres de la grande piste parisienne, beaucoup de nos 15 participants espèrent conclure dans les 3 premiers afin d'obtenir un billet qualificatif. Une fois encore, il faudra faire les bons choix car tout semble possible avant-cours. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Fedo 7. Présenté par un Jean-Michel Bazir dont les élèves marchent sur l'eau depuis le début de l'hiver et piloté par le Crack Driver français, ce mâle de 7 ans fils de Rédeo Josselin peut obtenir son précieux sésame pour le dernier dimanche de janvier. En deuxième choix, le numéro 9, Gudé Ripré. Fabrice Soulois a tout axé sa préparation de début de meeting pour cette course du jour et il nul doute que ce fils de cocktail jet piloté par Franck Nivard va terminer dans les 3 premiers pour participer lui aussi à l'Amérique. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Davidson Dupont. Oublions volontiers sa dernière disqualification et reprenons-le en confiance car ce deuxième élève de l'écurie de Jean-Michel Bazir peut compter sur la précieusette de Nicolas pour terminer à l'une des 4 premières places. En quatrième position, viendra le numéro 14, Delia Dupomrois. Fautive par deux fois lors de ses deux dernières tentatives, une fois au montée puis une fois à l'athlée, elle se présente plaquée des 4 pieds dans l'espoir de redorer son blason. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Félix Chano. Philippe Allaire le tient toujours en aussi haute estime et ce fils de Reddy Cash et Ravanella va tout simplement essayer de terminer dans le quinte et plus. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 4, Rebella Matters. Bonne finisseuse, elle va tenter de longer les murs afin de décrocher une belle allocation en finale. En avant dernier choix, le numéro 7, Diable de Vauvert. Piloté par Tony Le Belair et déféré des 4 pieds, il va tenter de remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Zachon Joe. Alexandre Abrivar nous doit une revanche avec cet excellent fils de Ruti Griff qui devrait logiquement faire parler de lui qui est le troisième plus riche de l'épreuve. En cas de nom partant, le numéro 6, Violetto Jet, piloté pour la circonstance par Eric Raffin, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Teuf Sélection indiquent le tiercé carté quinte et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offre un abonnement VIP, turf-fr.com